Aujourd'hui je vous emmène avec moi pendant la séance on profite encore une fois que ce soit le matin ici et qu'ils ne mettent pas la musique ça me permet de mettre la caméra avec le micro et normalement vous devez assez bien m'entendre et on va faire ma séance jambes ensemble, j'attaque par les mollets de toute façon je fais ma série et je vous montrerai le programme au cours des exercices premier exercice le chameau je le fais pas en un latéral alors qu'avec les pieds vaut je devrais le faire en un latéral mais j'ai perdu espoir d'avoir des mollets par contre un gros stretch en bas, enfin le maximum pour moi même si à l'écran pas l'impression que je sois stretché mais j'ai tellement pas de mobilité que là je suis moi je suis à fond contraction complète en haut on relâche complètement en bas il n'y a pas de rebond on sert à fond en haut on marque la pose en bas et on est parti et on est parti et on est parti Nouveau poids là sur cet exercice Je n'ai pas le chiffre exact entre 12 et 15 Je reverrai les rushs Parce que j'étais en train de vous parler au début Mais donc là nouveau poids Donc ma target c'est entre 12 et 15 répétitions Avec un poids supérieur à la semaine dernière Je fais mes deux autres sets ici Je prends 2 minutes de temps de poche Je fais mes deux autres sets Et on se retrouve pour le prochain exercice Donc programme La séance quad ischio Donc le vacuum ça c'est fait ce matin Le mollet ça a été fait J'ai donc fait 3 x 12 à 20 de chaque Objectif validé oui J'enregistre l'objectif Prochain exercice On a la linéaire leg press Qui est juste ici La trécor gariane Magnifique cette presse Donc réglage de la presse pour moi Siège tout en bas Pour accentuer la flexion de genou L'avantage de cette presse pour moi C'est le plateau Vous voyez le plateau la forme qu'il a Et du coup avec ma pathologie Du coup vraiment j'ai les talons Toujours en contact De toute façon je vais vous montrer Sur les séries d'exercices Vous allez voir un peu la technique L'amplitude que j'arrive à avoir Et puis après je vous montrerai Vraiment mon amplitude que j'ai Au niveau des chevilles Ça je crois que je l'ai rarement montré en vidéo Donc je vous montrerai sur un free squat Vous allez voir la différence Au passage j'espère que vous m'entendez bien Qu'il n'y a pas trop un bruit de vent Parce qu'il y a des gros ventilateurs Qui soufflent au dessus Directement dans le micro Donc j'espère que ce n'est pas trop Que ce n'est pas trop désagréable Je verrai au montage Si j'arrive à les supprimer Si je les entends Première séance également Avec les nouvelles chaussures d'haltéro Là j'ai réussi à trouver ça Dans un factory Ici donc c'est 200 ou 250 euros Ici à Dubaï Et je les ai payés 100 euros Donc voilà J'ai toujours voulu des Nike pour tester J'ai toujours eu des Reebok Donc on va voir ce que ça donne Ces petites chaussures d'haltérophilie En termes de stabilité surtout Premier exercice quad Donc là pour le coup Je me fais quand même Deux ou trois exercices Là je crois que je suis à 40 de chaque Il faut que je reprenne mon programme Donc je fais une série à 10 Une série à 20 Une série à 30 Je me fais du coup trois séries Avant d'attaquer ma série de travail Je le fais uniquement sur le premier exercice Sur les autres exercices J'en fais une De transition Voir deux Mais maximum Donc ici j'ai les pieds complètement posés Alors si je tends bien sûr J'ai le pied gauche qui décolle Je vous le montrerai après Et si je reste vraiment un peu comme ça Pas complètement les jambes tendues Je peux vraiment descendre en bas Et j'ai le talon toujours en contact Avec le plateau Pour moi c'est super agréable Je vais attaquer les séries de travail Donc la semaine dernière J'étais à 3 fois 7 à 80 de chaque Donc là On doit faire 8 au moins Sur la première série Je l'accent Abonnevez-vous ! Pfff ! J'ûle 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 ! Allez c'est bien passé, 3 minutes de temps de récupération et je pense que je pourrais rassurer encore une autre série du 8 et potentiellement là la dernière aussi prochain exercice axe squat je suis en train de faire mon petit setup là je sais pas si vous voyez c'est où le doigt là je suis en train de me mettre des petites cales comme ça pour mes chevilles je me mets un petit poids de 10 derrière qui vient les caler et donc là je suis à 50 kg de chaque côté sur ma série travail donc je vais commencer à en faire une à 30 kg série intermédiaire ça c'est juste pour préparer en fait votre corps et votre cerveau au nouvel exercice que vous allez faire si vous restez sur l'ancien schéma moteur de genre vous allez pousser sur une presse eh ben c'est pas bon vous allez très très mal recruté donc toujours une petite série intermédiaire je vous la montre donc les petites cales pour ma mobilité je vous montre après d'ailleurs pareil sur le précore Icarian même marque la presse que je viens de faire même avec ça vous voyez que je suis décollé à 5 répétitions flexion complète et là tu peux tendre les jambes alors cette fameuse mobilité chevilles donc moi je suis né avec une pathologie qui s'appelle les pieds beaux pas si on voit déjà ici quand j'ai le mollet atrophié gauche comparé au droit j'ai deux pointures en moins au pied gauche donc je vais juste 40 et gauche 42 à droite et j'ai zéro mobilité de cheville et encore plus encore plus préjudiciable une cheville sur l'autre en plus donc il n'y a rien qui va je vous laisserai regarder sur internet les pieds beaux b o t s et donc pour donner un exemple quand je quand je squatte un squat par exemple voilà en fait bon à peine j'entame ma flexion j'ai déjà les pieds qui se l'étalons parlant qui se décolle ouais c'est sûr mais je ne suis pas complet ici vous voyez les talons si je devrais avoir les étalons comme ça je serais vraiment comme ça oui et bon ça fait quand même maintenant 12 ans que je m'entraîne de la mobilité j'en ai fait ça n'a jamais jamais avancé donc perdu un peu espoir sur ça aussi sur gagner en mobilité de cheville donc je me fais des petits setups comme ça avec donc chaussures d'altero des grosses cales sous les talons et et tous les mouvements de pousser sont généralement fait nous sur la pointe des pieds quoi est-ce qu'on sait d'avoir des très bonnes machines à disposition c'est vraiment c'est pas un luxe pour moi c'est vraiment nécessaire donc j'ai déjà de côté mais c'était pas pratique mon max au squat c'est 170 par exemple mais sur la pointe des pieds quoi donc aucune stabilité tu te trempe tout le long c'est catastrophique du coup moi sur machine je suis vraiment je suis vraiment plus à l'aise assez parlé tu 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 Sous-titrage ST' 501 Axe Watt terminé Chaussure validée Donc j'ai gratté une rep sur les 3 séries Axe Watt précor Je vous remontre Voilà 3 x 8 Donc là j'ai réussi à faire 3 x 9 A 50 De chaque J'ai validé mon objectif Envoyé Prochain exercice Dernier exercice squat de la séance Leg extension Cette séance là je fais life fitness En série de 10 Allez c'est parti Voilà le leg pour cette séance là Je fais celui là C'est pas mal C'est pas le meilleur leg que j'ai testé Mais c'est pas mal Siège tout au fond Pour accentuer L'étirement Du droit de la cuisse Je vais le refaire Aux méthodes de la vie Si vous ne connaissez pas Alors de base Il faudrait faire une bascule aussi Comme pour les ischios Mais bon là Tous les legs maintenant ont un dossier Là malheureusement Il est pété le dernier cran Mais Le cran d'avant Me va aussi Une petite série De pré-échauffement On attaque Et puis le travail On va aller Bien pencher en arrière Donc il manquerait Un petit croche Plus haut Sur le boudin De la cheville Mais il est cassé Malheureusement Ok Allez Je tue le poids Je vous montre Une série de travail On passe à la suite On passe à la suite Je me suis arrêté à 8 Même si en forçant Je pense que j'aurais pu en avoir une neuvième Je ne sais pas si j'aurais réussi A avoir une contraction complète Donc je préférais m'arrêter à 8 C'est un nouveau cours J'avais fini mon cycle Sur 12 répétitions De la semaine dernière Donc j'ai dépassé l'objectif Donc je monte J'ai une plaque Donc là je suis 2 reps En dessous de mon objectif de 10 Mais ma surcharge Se fait par là Par exemple J'arrive à aller à 12 avec le poids Je monte d'une plaquette Soit ça tombe juste en fonction des machines Et donc j'arrive à en faire 10 Soit ça tombe trop lourd Et j'en fais 8 Mais je repars de là Et la semaine prochaine J'essaierai d'en faire 9 Etc Merde je peux même une chrono Elle a encore 2 séries ici Et on aura fini pour les quad Maintenant on passe sur les ischios Première machine Le Lecker Lacie Qui est vraiment bien Qui empêche quand même de bouger Moi qui aime bien faire une basse full Elle n'est pas toujours évidente Mais c'est le mieux Et sur ça Pour le coup Ils n'en ont pas des masses Il y a un combo FF-Tech Qui est vraiment pourri L'Atlantis vraiment bien Et il y a un précor Il n'a rien de juste à côté Mais il y a un poids le moins bien L'Atlantis c'est quand même mieux Ici Elle est quand même pas mal Toujours la bascule Comme vous voyez Là encore Je vous réfère aux travaux De Gunjil et Delavier Je ne vais pas vous spoiler Acheter les bouquins Donc là sur les ischios Vu que c'est le premier exercice Je me fais Deux séries intermédiaires Donc là je viens de faire la première Je m'en fais une deuxième Et puis après je passe à moi On a charge de travail Bref fun fact C'est un mec qui vient de De nous offrir des bouteilles d'eau Il est passé Il a acheté des bouteilles d'eau Aux 4-5 personnes Qui sont là en train de faire les cuisses Mais qui s'entraînent C'est super adorable Donc ici Je vois ça Bon moi j'aime vous faire Deux bouteilles d'eau en France Je crois pendant qu'on est Pendant qu'on a été au training J'adore ce pays Séance terminée Je vous ai pas filmé Les deux derniers exercices Parce qu'il est arrivé midi Et midi il commence à allumer la musique Donc vous aurez soit rien entendu Soit striqué par Youtube Donc du coup je vous ai pas mis Les derniers exercices en vidéo Mais il y avait du coup Du leg curl debout Et les adducteurs Je vous les filmerai Les mis dans une prochaine vidéo Vous les avez déjà vu Dans une ancienne Au pire Donc là maintenant C'est l'heure du repas J'ai encore une fois 45 minutes Voire une heure Donc je vais pouvoir aller marcher Un petit peu après manger En attendant Pierre Pour son coaching Et puis voilà Si vous avez des questions Sur la séance Ne vous hésitez pas En commentaire Et donc du coup On se fera un prochain épisode Où du coup je répondrai A vos questions Sur la programmation Sur les exercices Les exécutions Ce que vous voulez Allez-y Lâchez-vous En commentaire Faites-vous plaisir Bon appétit De retour à la maison L'heure du repas Numéro 3 Oui je suis assis par terre Sur ma table basse Mais je suis très à l'aise Pour manger Donc j'ai un petit shaker Avec 35 grammes A peu près de protéines Si vous n'avez pas vu la marque Les anciens épisodes Et j'ai toujours mon merveilleux bol Regardez-moi ça S'il n'est pas merveilleux Ce bol Bol de fruits 150 grammes d'ananas Je n'ai pas pesé ma pomme Elle était beaucoup plus petite Que les 200 grammes Que je dois manger normalement 100 grammes de fraises J'ai des murs au lieu des myrtilles J'ai changé Et voilà Et après j'ai 20 grammes De chocolat noir A vérifier 15 ou 20 grammes 20 grammes je crois Enfin bref Donc je vais manger ça Après ça Boulot à l'ordinateur Ce soir on a encore Le cardio à faire Et les pas seront faits Seront faits Avant la fin de la journée Tranquillement Je ne pense pas avoir besoin De continuer à faire Un petit peu de tapis J'ai fait 40 minutes Après manger Et je pense que ça va suffire Justement pour arriver A mes 15 000 Je mange ça Et nous on se retrouve Et nous on se retrouve